Qu'est-ce que je pense du projet Matarazzo ? C'est un projet qui naît dans la tête d'un fou, d'un fou génial, Alexandre, sur une figure extrêmement nostalgique. Extrêmement nostalgique. C'est un lieu qui parle d'une nostalgie, c'est un lieu qui parle de résistance à une modernité épuisée. Et évidemment, ce projet culturel s'accompagne d'un projet politique, économique et social qui a pour objet de défendre des emplois territorialisés, des vrais métiers, avec des vrais travailleurs, avec des vrais noms. Ce que je trouve formidable à Matarazzo, c'est qu'on ne délocalise pas, on ne délocalise pas les emplois. On les réinvente, on les cimente, on les enracine. Je suis un architecte anxieux. Vous savez ce que c'est qu'un architecte inquiet ? Un architecte qui a peur, qui a peur lorsqu'il travaille. J'essaye de rendre le monde meilleur. Et j'essaye de faire en sorte que le contexte puisse encore être sauvé. J'ai eu la chance de faire beaucoup de musées. Le musée Jean Cocteau à Menton, le musée national des civilisations de l'Europe à la Méditerranée, le Mucem à Marseille, l'agrandissement du Louvre à Paris. Chaque projet, que ce soit une salle de spectacle ou que ce soit un musée, est un projet contextuel. Contextuel. Le récit, la narration, le discours, la poésie sont plus que jamais nécessaires. Et il convient que nous prenions des risques, que nous prenions des risques pour cela, si on veut laisser à nos enfants un futur signifiant qui ne soient pas totalement dévorés par la barbarie, par la pornographie de la globalisation. Ce que je veux surtout, je ne veux pas perturber le dispositif. Je ne veux pas prendre en otage ce qui existe. Je ne veux pas détruire ce qui existe. Je veux seulement essayer de contribuer à la fluidité spatiale, au fonctionnement, à la lisibilité. Dans tous les cas, il faut conserver la périphérie, la périmétrie de tous ces lieux. Conserver les murs, les murs de façade, les voir, ne pas les cacher, ne pas diviser. Ma contribution sera de réécrire ce réel, de s'accrocher à lui, de faire attention et de préserver la valeur d'ancienneté autant que la valeur historique, parce qu'ici, les deux se croisent. Valeur historique, au plan patrimonial, valeur d'ancienneté, au sens de la physicalité. Dans ce contexte-là, je vais essayer d'introduire, sans douleur, les nouvelles fonctions, exposition, salle de concert, avec prudence. Je dis bien avec prudence et efficacité. C'est un projet éminemment politique. Il rappelle au Brésil, comme il pourrait rappeler à d'autres pays, à la France aussi, qu'il faut travailler avec ses ressources propres, du point de vue de l'industrie de la construction. Qu'il faut travailler avec ses sachants. Et si ses sachants ne sont plus là, il faut refabriquer cette mémoire. Je trouve formidable de travailler avec du bois brésilien, de travailler avec de la pierre brésilienne, de travailler avec du béton brésilien, de travailler avec des tissus brésiliens, de travailler avec des artistes aussi brésiliens. C'est un projet pour le Brésil. Quelle chance, Sampaolo, d'avoir Alexandre Allard, se fout. C'est un missionnaire. C'est un missionnaire. Voilà.